Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Les sécheresses consécutives ont eu des conséquences dramatiques sur la vie de ma famille et sur celles de nombreux citoyens européens. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de Maurice Féchet, un simple agriculteur de la région dromoise qui a eu le courage de porter plainte en 2018 contre l'inaction climatique de l'Union Européenne. Je veux faire ici entendre sa voix, parce qu'il est pour moi le symbole de toutes celles et tous ceux qui voient leur vie très fortement affectées par le dérèglement climatique, celles qui voient leur vie menacées par les catastrophes naturelles engendrées par notre modèle de développement, celles et ceux qui finalement comptent si peu. Car de quoi discutons-nous quand nous parlons de la loi climat ? De chiffres ? Non. Nous parlons de la vie, de la vie des gens, de la vie des nôtres, pour les protéger. Nous n'avons plus le temps d'attendre, les dix prochaines années sont cruciales. Les tempêtes, la sécheresse, les glaciers menacés, les territoires entiers plongés dans la précarité, et les énergétiques demandent une action à la hauteur des dangers. Pour sauver le climat, c'est bien au moins 65%, chers collègues, qui nous devons viser à l'origine 2030. Tout le monde le sait. Fixer des objectifs au rabais n'a donc aucun sens. Soyons responsables, soyons réalistes. Merci. Merci.